La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien, paru ce vendredi, depuis l'équipe et en présence de Mélenchon, Sonko envoie des rafales à Macron. Le leader du PASTEF, qui précise que son commentaire est fait sous son manteau de chef de parti, a dénoncé l'attitude du président français lors de la répression dont il a été victime en 2023. En tout cas, l'Africanity en bandoulière, Sonko dit ses quatre vérités dans Vox Populi. Au-delà de transformer notre pays, nous avons un continent à inspirer. Relations avec la France, elles ont été jusque-là léonines, au détriment des Africains et du continent africain. L'Occident a-t-elle suffisamment compris que l'Afrique et ses masses populaires ont beaucoup évolué ? S'interroge ce journal. Ou est-elle encore ligée dans une version focardienne de ses relations avec l'Afrique ? Divergence radicale donc entre Sonko et Mélenchon sur les sujets de société. Selon Besby Lejour, alliance contre nature, Mélenchon constate des désaccords radicaux. Peut-être qu'un jour, vous voterez l'homosexualité. Pour le leader du PASTEF, la question des LGBT risque d'être le prochain qu'a subilé. Sonko ajoute en disant que personne ne va l'empêcher de débarquer à Paris avec ses deux dames. Convergence de vues sur les bases militaires françaises à Dakar. La renégociation des contrats pétroliers. Les termes d'un New Deal selon enquête. Sonko sur les bases françaises. Le tiers de la région de Dakar est occupé aujourd'hui par des garnisons étrangères. Nous ne laisserons pas nos frères du Sahel sur le front CFA. Nous optons pour une sortie prudente de ce système. Mélenchon, quant à lui, estime que la question de la monnaie doit être réglée par des pays africains eux-mêmes. Pour le chef des insoumis, l'Afrique a été trop souvent le théâtre d'une exploitation injuste dictée par des intérêts extérieurs. Promotion de l'homosexualité à l'UQAD. Le quotidien, le quotidien titre. Mélenchon, les genres. Cette preuve d'amour devrait être accordée à tous. Le député insoumis a tenu ses propos devant Sonko et sous les applaudissements des étudiants. Pendant ce temps sur les nominations et les coûts politiques, l'observateur parle de la prime à l'engagement, à la constance et à la mort actée de Yéoui. Cependant, le soleil nous informe du conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations. Le gouvernement arrête 22 mesures. Le premier ministre annonce que les 717 milliards de francs CFA injectés par l'État ces dernières années dans la construction d'ouvrages, de drainage, de stockage et de pompage des eaux pluviales dans la restructuration de zones inondables ainsi que dans le relogement de sinistrés seront audités. Et huit plans décennales de gestion des inondations dans Sud Quotidion verront un audit des 717 milliards. Ousmane Sonko, au conseil interministériel sur les inondations à Diamniadio, il estime qu'ils vont auditer les 717 milliards que l'État dit avoir investi dans la gestion, ceci pour une meilleure gestion des inondations. Le gouvernement décline donc 22 mesures. Rémi Pupol s'intéresse cette fois-ci à Melovi, artiste, rappeur, du rêve à la réalité, parcours d'un utopiste. Il s'est entretenu avec Anna Tchao en sport au stade de Le Quotidion du sport, Galatasaray et Juventus Chelsea qui va s'offrir la pépite. L'ami Camara s'interroge ce journal et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.